Bonjour Khalid Ben Ali. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Les prix du carburant atteignent des records au Maroc. Très simplement, que se passe-t-il ? Concernant les carburants de manière générale, il y a lieu de préciser qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène mondial de déséquilibre entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre en a résulté, je dirais, des hausses des prix partout dans le monde. Cette hausse des prix, aujourd'hui, a pris des niveaux très importants dans beaucoup de pays parce que le carburant est intégré dans tous les processus de production. Alors, aujourd'hui, le monde se trouve face à une situation où on aurait peut-être besoin d'une gouvernance mondiale des enjeux du carburant, dans la mesure où il faudrait recourir soit à l'augmentation de la production de pétrole et inciter les pays producteurs à relever leur niveau de production, ou bien recourir aux stocks stratégiques pour baisser les prix de manière significative et importer rapidement. Le deuxième volet, c'est que chaque pays est en train de prendre les mesures qu'il juge nécessaires. Des pays qui ont révisé le taux TVA, des pays qui ont révisé le taux de la taxe interne sur la consommation, des pays qui ont recouru aux mécanismes de compensation en fournissant des aides aux acteurs du transport pour limiter l'impact des prix et éviter la hausse par rapport aux citoyens. Mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Il serait judicieux aujourd'hui à la communauté internationale de réfléchir de manière uniforme parce que tant que le problème de déséquilibre entre l'offre et la demande persiste et qu'il n'y a pas d'autre solution, on verra une montée ascendante des prix du carburant dans des jours à venir. Ce qui ne manquerait pas d'impacter les individus et les citoyens en premier lieu. Mais on connaît la dépendance des gens à leur voiture. Et comment vont faire justement ces gens pour vivre et travailler tout simplement avec des prix du carburant aussi haut ? Les schémas qui se présentent, c'est que les gens peuvent se passer de leur voiture pour aller au travail. Mais quelle est la contrepartie ? Avons-nous les moyens de transport nécessaires et adéquats pour pouvoir assurer la masse de personnes qui vont recourir à ce genre de transport ? Il est peut-être temps de réfléchir à une solution qui puisse arranger tout le monde, trouver une formule donnée parce que la compensation telle qu'elle est pratiquée, elle permet de subventionner les transports de paix, les taxis, mais qu'en est-il des personnes qui ne recourcent ? Et la persistance de cette augmentation des prix va impacter davantage le pouvoir d'achat des citoyens. Il ne faut pas raisonner uniquement le transport pour aller au travail, mais il faut raisonner le carburant comme input dans tous les procédures de production. Il y a un risque global sur l'économie du pays en dehors des simples secteurs du transport ? À mon sens, oui, parce que si d'un côté, la conjoncture a permis aux finances de l'État de bénéficier de montants d'importance de TVA suite à l'augmentation des prix, d'un autre côté, et de disposer peut-être de certaines marges d'agir dans le cadre de la compensation, mais d'un autre côté, quand il s'agit de production, tous les secteurs où le carburant est un input dans l'élément de production, forcément, il y aura un relèvement des prix. Et plus la demande persiste et augmente, plus on aura un besoin, une atteinte du pouvoir d'achat des citoyens, parce que finalement, et in fine, la question qui se pose, peut-on s'en passer des carburants ? À l'instant. La réponse, non. Et qu'est-ce que peut faire l'État pour réagir à ces prix du carburant aujourd'hui ? L'État marocain a pris une vision de compensation, c'est-à-dire rassembler les fonds pour donner des subventions. Cette mesure, j'estime qu'il est un peu sélective parce qu'on finance une partie, le transport public, les taxis et tout, le transport, mais qu'en est-il des usagers personnels qui utilisent des voitures pour aller au transport, pour ramener les enfants à l'école, pour faire la plupart de leurs activités quotidiennes ? Donc aujourd'hui, en raisonnant comme ça, il faudrait peut-être réfléchir à une solution pour le consommateur et une solution pour le producteur. Parce que quand vous êtes une entreprise et que le carburant est important dans votre processus de production, vous allez l'impacter sur le prix de vente. Donc il faudrait peut-être anticiper maintenant de manière un peu plus vivérie pour tous les secteurs et agir sur les éléments qui peuvent impacter les coûts de production. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'il y a une chance de voir à court ou en tout cas moyen terme les prix du carburant diminuer à nouveau et atteindre les prix qu'on connaissait ? J'estime que si une gouvernance internationale, de la communauté internationale, devrait agir dans le sens d'accroître la production internationale, d'inciter les pays producteurs à accroître la production ou bien de recouvrir au stock stratégique ou bien trouver une solution immédiate à la crise qui oppose l'Ukraine à la Russie, ces trois éléments, s'ils parviennent à se réaliser, on pourrait peut-être assister à une régression des prix du carburant. Si le contexte actuel persiste, que voulez-vous ? Donc il n'y a aucune solution parce que le déséquilibre entre l'offre et la demande de carburant va se creuser davantage. Merci beaucoup Khalid Ben Ali d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pas de soucis, merci.